Le 10e camp d'entraînement de l'équipe de football varia bat présentement son plein au terrain synthétique de l'Université de Sherbrooke. Même si les premiers coups d'épaule ne sont vus que de quelques jours, plusieurs joueurs ont déjà trouvé le moyen d'attirer l'attention des entraîneurs. C'est sûr qu'on a beaucoup de profondeur à toutes nos positions. Donc des jeunes joueurs qu'on s'attendait de les voir un petit peu plus tard, mais qui commencent à bien jouer dès maintenant. Et ça, des deux côtés du ballon, un gars comme Antoine Pincos va très bien, Karl Bizarion va très bien en défensive, Carmen Storès va très bien, Matt Quirion. Et j'en oublie, mais on a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent du gros football pour nous et déjà en ce début de camp, donc c'est de bonne augure. Le sujet de l'heure chez les amateurs du club Sherbrooke en ce début de camp est sans aucun doute l'absence des deux receveurs étoiles Simon Charbonneau-Campot et Ismaël Bamba, tous deux partis chez les professionnels au cours de l'été. Mais sur les lignes de côté, on est convaincus d'avoir tout ce qu'il faut pour faire oublier ces deux redoutables armes offensives. Comme je dis toujours, on a déjà perdu Sam Giguère, on a eu Simon Charbonneau-Campot, là c'est Simon qu'on perd, Ismaël Bamba, il va en avoir d'autres. On a perdu Pascal Fils, là on en a d'autres, c'est toujours ça. Ça fait 10 ans que je suis dans le football universitaire. Quand on a une star qui quitte, on en a une autre qui naît. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de talent à l'interne. Ce serait tôt pour moi un peu de dire qui va remplacer ces jeunes-là, mais je peux vous assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour être compétitif. David Lessard peut compter sur le retour de plusieurs vétérans pour sa première année en tant qu'entraîneur-chef, notamment sur le botteur William Dion, qui disputera sa cinquième et dernière saison dans l'uniforme Sherbrooke. Je me sens très bien, mes kicks, ça va bien gagner un peu de puissance sur toutes les bottées à terre, dans le fond, les placements, puis les bottées d'envoi. Donc ça, c'est vraiment positif. Le reste, j'aime l'équipe, j'aime l'organisation. Je trouve ça vraiment sharp. Cette année, le volume est bon, les gars sont en forme, pas trop blessés. Si certains croient que l'année 2012 en sera une de transition pour le vert et or, en raison d'un important mouvement de personnel chez les instructeurs, il en est tout autrement pour le vétéran-botteur. Il y a quand même une bonne continuité, autant de nouveautés que de continuités. Donc je pense que la nouvelle dynamique est parfaite. Pour moi, ce n'est pas une année de transition du tout, du tout, du tout. Je trouve que, justement, on bâtit sur ce qu'on avait déjà fait. On a un bon noyau de gars de troisième, quatrième année qui sont solides sur les unités spéciales. Donc ça, ça va faire quelque chose. Puis on a deux, trois nouveaux retourneurs, d'après moi, qui vont faire des étincelles, qui ne sont juste pas encore connus. Le premier match du Verrior aura lieu le samedi 1er septembre prochain à 19h, alors que les carabins de l'Université de Montréal seront en visite au stade de l'Université de Sherbrooke. Les billets sont en vente au 819-820-1000. Pascal Morin, Verrior Télé. – Sous-titrage FR 2021